J'ai choisi de monter ce projet, aller grimper en vélo dans le Verdon avec un départ depuis chez mes parents au-dessus d'Embrun en faisant l'étape Embrun-Verdon en une journée à vélo. Pour mettre à profit tout le travail que j'ai fait sur les jambes cet hiver, il faut un projet qui donne du sens à tout ça et c'est ce projet-là. Si tu n'aimes pas profondément grimper, tu ne reviens pas à des autant de blessures que tu l'as. C'est un projet pour finaliser ma rééducation donc on essaye d'allier vélo et escalade. Ce projet c'est vraiment le challenge physique. Je savais qu'il allait être possible parce qu'il y avait ce côté partage avec mes amis. Donc je me suis entourée de trois amis donc il y en a une qui n'a pas pu venir, Eline, Manon et Camille. Avec ma team, Eline, la mule, R, le padré et Man, la randonneuse. Et moi, Soso. On a décidé de partir de en brun et de faire une grosse étape le premier jour de 160 km. Et une deuxième étape plus facile le deuxième jour de 40 km. Et en tout donc 200 km et 3000 m de dénivelé. Le but c'était vraiment de tester mon genou et voir si j'étais capable de lui mettre des charges aussi importantes sur un sport où la contrainte sur le genou en vélo reste limitée. Manon, tu peux arrêter de saboter le trip s'il te plaît ? On s'arrête une seconde et là, psss, psss, psss. On est en train de rentrer. Je crois que t'as crevé. Heureusement, on a une pro avec nous. On est en train avec Marilou, on est allé genre une heure. Oh, on nous dit pas ça. On est parti de chez les parents de Solène et donc son père, il est venu avec nous sur les premiers 60 km. Et c'était super marrant. Tu sentais que le lieu, enfin 05 pour Solène et son père, c'est vraiment, ils sont là-bas tous les deux. Et c'est vraiment un territoire qu'ils aiment et qu'ils apprécient. Et donc de le parcourir avec eux, c'était vraiment spécial et beau. Et donc avec tout le matos et tout, c'est vraiment une grosse étape difficile. Première montée, qu'est-ce qu'on en dit ? Moi, j'ai failli... Elle a failli rage quitte. J'ai failli aller prendre le train en brun. J'étais impressionnée par la forme physique des deux là. Franchement, ils ont super bien roulé, super bien avancé. Je sais ce que ça peut faire mentalement, des longs efforts comme ça. Là, c'était une épouvantage des plus jours de toute la journée. 6,5 km heure. Et encore ? Ça va. On grappille des kilomètres, petit à petit. Il faut comme y aller quand tu sais que tu as passé 12 heures en selle à pédaler avec tout ton matos et tout. Ben ouais, ça demande un certain compte à soi qu'elles ont. C'est beau. Vous avez vu les nuages gris là ? Non, non, c'est pas beau. Bon, ben là, c'est officiel. Il pleut, hein ? Il pleut, hein ? Ouiiii ! Et on a bien rigolé. Je pense que c'était clairement une des plus belles sorties à vélo que j'ai faite cette année. Franchement, on s'en est mis plein les yeux. On respira avec les yeux tellement c'était beau. Ouais ! Bienvenue au plateau de Valensolle ! C'est quand même ultra kiffant d'arriver dans un endroit à vélo. Surtout quand t'en as bien chié pendant 150 kilomètres ! Disons que ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est con, on repart demain ? Super ! On aura pas mal aux gens ! Qu'est-ce t'en dis, Hélène ? J'ai envie que je vais te filer ma corde demain. Oh putain ! J'ai pas la place ! On vous verra, mais qu'on va y voir, elle dit merci, c'est bon. J'ai trop hâte d'être pendue dans un baudard et pas assise sur une selle de merde ! Putain ! J'ai mal au cul ! Plusieurs facteurs ont fait qu'on s'est retrouvés dans une grande voie très difficile dans le Verdon. Beaucoup de puits ces derniers temps. Tout était un peu trempé. J'ai quand même une envie de me challenger aussi en escalade. J'avais un peu repris la forme ces derniers temps. J'étais allé en falaise, j'avais fait quelques voies dans le 8. Je sais que potentiellement, je pouvais quand même donner un petit peu plus en escalade. Et je pense que j'avais trop les crocs. J'aime profondément essayer des voies dures en escalade. Et là, je suis allée droit dans le mur. Mais voilà, c'était réfléchi. Et aussi, parce qu'on a une bonne ambiance dans l'équipe, je pense qu'on est capable de, avec toute la fatigue cumulée dans le vélo et tout ça, quand même trouver un challenge intéressant en escalade. Troisième jour, après une petite approche à vélo, 25 minutes tout de même, on est parti dans Dame Cookie. Dame Cookie, du coup, en face de la paroi du duc, approche par là-bas en pivot. Et en gros, c'est une voie qui fait genre six, sept longueurs en huit à plus max. Mais il y a quand même un 7, c'est un 7, c'est plus un 8, un 8 à plus. Donc oui, pour moi, c'est très dur. Les filles, elles ont été pleines de motivation, pleines d'enthousiasme. Elles m'ont vraiment encouragée, c'était cool. Là, on a deux petits saucissons. La probabilité que je fasse tomber cette GoPro est très amée. Bon, mis à part que j'ai chopé une petite otite à partir de la deuxième longueur. Et là, j'ai un peu de mal. Ça va. Manon, elle a l'otite. Elle envoie des SMS pour avoir un dolly prune quand on arrive en haut. Là, on a fait des super sellettes en serviettes microfibres aussi, parce que vu qu'on est pendu plein gaz, c'était incroyable. Ça nous a sauvés. Manon, ouverture. Un mousqueton. Un mousqueton. Et là, zéro mousqueton. Attends. Une sangle, un macha. Moi, je vais commencer à amener des serviettes en truc. La serviette microfibre multitâche. Je tombe dans le haut en résille. Je ne reviens même pas au relais, d'accord ? Il va falloir que je prenne les plombs. Là, du coup, on est parti sur une Team Ascent. L'idée, c'est que chaque longueur doit être enchaînée en tête par au moins une personne de l'équipe. Et ce qui est chouette, parce que ça met la dynamique d'équipe au centre du projet. Dame Cookie, en face de la parade du Duc. Qui est une voie équipée en 2007 par Bruno Clément. Et qui est un 8 à plus max de 200 mètres de long. C'est un gros morceau, surtout qu'il y a quand même 4 longueurs dures. C'est vraiment de la très belle escalade. Le premier 7C est pas facile. C'est des trous comme ça, bien à doigts. L'échauffement, c'est dur. Avec beaucoup de salpêtres, ça glisse. Après, les deux 6C, ils déroulent, ils font plaisir, ils sont chouettes et tout. Un cookie pour Dame Cookie ou ? Quatrième longueur, 8 à. Des trous, des grands mouvements. C'est quand même bien déversant toute la voie en général, donc c'est physique. C'est toujours beau au-dessus des nuages. Entre copines, pour célébrer les 1 an d'opérations et d'accidents de Solène. Qui sont une année extrêmement difficile. Et un résultat absolument incroyable. On est tous extrêmement surpris de là où on est Solène aujourd'hui. Et elle la première. Et donc là, d'être ici et de pouvoir grimper ici avec elle aujourd'hui en étant venu à vélo, c'est très très fort. Cinquième longueur, c'est un 7C+, qui est presque plus dur que l'Huita, on a trouvé. Un espèce de dièdre déversant sur des archés comme ça, des moves pour faire confiance dans des pieds un peu moyens, qui peuvent casser. Donc ouais, pas fastoche. Ça va ou quoi ? On essaiera sans faute, mais le plus dur reste à venir. C'est au tour de Solène. On va aller dans l'Huita+. Non mais Solène, c'est ton pur style. Pas de bloc, repos. 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 Section, vas-y. Engagée. Et le meilleur pour la fin, le 8a+, c'est vraiment magnifique. Un tapis de 40 mètres, même peut-être plus, 45. Avec des points un peu espacés à des moments, mais surtout des mouvements magnifiques. Des grands moves où t'as l'impression d'être presque, ça appelle presque l'escalade de salle des fois. Mon genou, pour l'instant, je le sens différent de l'autre et j'ai à peu près accepté qu'il ne sera sûrement jamais pareil. Mais je le sens quand même solide et je suis vraiment surprise. Il m'épate tous les jours. J'ai eu peur au début de tomber de l'accident et tout ça. C'est ce qui me dérangeait le plus. J'avais l'impression qu'il pouvait y avoir des accidents partout, même autour de moi. En fait, j'avais confiance en moi, mais pas du tout confiance en les gens autour de moi. Que ce soit à la salle d'escalade ou aux personnes qui m'assurent ou en vélo. J'ai quand même fait pas mal de séances de psy, j'ai fait de l'EMDR et on a travaillé dessus. Et je considère que j'ai réussi à rationaliser cette peur. Trop bien que je veux. T'es contente. J'ai refaite. Tu es très douceuse, là. Moi je t'aime bien. Allez Toto ! T'es super le coin ! Wouhou ! Bravo ! Elle est forte ! Tu veux un coup-pou ? Il n'y a plus qu'à rentrer. Ça va, c'est la partie facile là. Non mais rentrer demain, c'est 80 bornes. Ça va, ça descend. Franchement après ça, ça va aller tout seul comme sur des roulettes. Il faut le charger comme une bulle, tu vas avoir. Il n'y a plus qu'à rentrer. Il n'y a plus qu'à rentrer. Il n'y a plus qu'à rentrer.